« Ne t'avais-je pas averti, dit l'étranger, que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie ? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu n'as été, en vérité, que trop patient avec moi. » Puis, ils se remirent en route, et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils apercirent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. « Tu pourrais, lui dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. » « Voilà le moment venu de notre séparation, repartit l'étrange personnage. Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. » Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse, parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurper. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraîna dans sa rébellion et son impiété, et nous voulûmes que leur Seigneur leur donna à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'il ne puisse le déterrer qu'à leur majorité. « Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. » À ceux qui t'interrogent au sujet de Doul Karanayn, réponds « Je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. » Nous avons consolidé sa puissance sur Terre, et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt, il entreprit une première expédition qui dura jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes « Oh, Doul Karanayn, libre à toi de le châtier ou de le traiter avec bienveillance. Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons. Après quoi, il sera ramené à son Seigneur qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui était réservée, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Puis, il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger. Il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis, il suivit un autre itinéraire, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagne, en dessin de laquelle il découvrait une peuplade qui comprenait à peine le langage humain. Cette peuplade lui dit « Oh, Dulcarnain ! Les Yajouges et les Majouges dévastent notre territoire. Acceptes-tu, quant aux tribus, de construire une digue entre eux et nous ? » « La puissance que Dieu m'a conférée est bien meilleure que ce que vous me proposez, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces, je construirai un remblai entre eux et vous. Appartez-moi des blocs de fer. » Puis, quand ils ont eu comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta « Soufflez ! » Et quand le métal fut fondu, il ordonna « Versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion. » Depuis lors, les Yajouges et les Majouges ne purent plus ni escalader l'obstacle, ni le transpercer. « Cet obstacle, dit-il, est une miséricorde émanant de mon Seigneur. Mais quand Dieu accomplira sa promesse, il le réduira en poussière, car la promesse de Dieu est infaillible. » Ce jour-là, nous laisserons les hommes déferler les uns sur les autres. Puis la trompette sonnera, et ils seront tous rassemblés. Et ce jour-là, la géhenne, dans toute son horreur, sera présentée au négateur, dans les yeux demeurés voilés pour ne pas voir mes signes, et dans les oreilles refusées d'entendre mes avertissements. Les incrédules s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour maître en dehors de moi ? Nous réservons aux incrédules la géhenne pour ces jours. Dis, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus voués à l'échec ? Ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte, et qui croient cependant bien agir ? Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur, ainsi que leur comparution devant Lui. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur, et ne pèseront pas lourd dans la vie future. Et c'est l'enfer qui sera leur rétribution, pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes prophètes. Tandis que ceux qui croient et font des œuvres pis auront, pour ces jours, les jardins du paradis, Où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, La mer serait assurément tarie, avant que ne soient épuisées les paroles divines. Dussions-nous y ajouter une quantité d'encre égale à la première ? Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions, Et lui vaut son adoration, sans jamais lui associer personne. Sourate de Marie Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, Ceci est l'évocation de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharie, Lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière. « Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, Ma chevelure s'illumine de blancheur, Et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains la parentèle après ma mort, car ma femme est stérile. Accorde-moi, par un effet de ta grâce, un successeur, Qui héritera de moi la famille de Jacob. Effet, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. » Oh, Zacharie, lui fut-tu le dit. Nous te faisons l'annonce d'un garçon Qui portera le nom de Jean Et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. « Comment, Seigneur, pourrais-je, dit Zacharie, Avoir un fils quand mon épouse est stérile Et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude ? » Il lui fut répandu. « Ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Rien de plus facile pour moi. Et toi-même, tu n'étais rien quand je t'ai créé. « Seigneur, reprit Zacharie, donne-moi un signe de cet événement. Ton signe, lui fut-il dit, sera que tu ne pourras pas parler aux gens Durant trois jours, quoique bien portant. » Zacharie quitta alors le sanctuaire Et se dirigeant vers les siens, il les invita à prier matin et soir. Ô Jean, applique-toi à l'étude du livre avec ferveur. Et nous lui donnâmes dès son enfance la sagesse, ainsi que la tendresse et la pureté, Par un effet de notre grâce. Il craignait Dieu. Il était plein de piété filiale pour ses parents. Et il n'était ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, Le jour où il mourra, Et le jour où il sera ressuscité. Rappelle aussi l'histoire de Marie, Telle qu'il est fait mention dans le Coran, Lorsqu'elle se retira en un endroit situé à l'est, Loin de sa famille, Et étendit un voile entre elle et les siens. C'est alors que nous lui envoyâmes notre esprit Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Elle lui dit, « Je cherche refuge contre toi, Auprès du tout miséricordieux, Si tant est que tu le craignes. » « Que ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton seigneur, Chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. » « Comment ? » s'étonna-t-elle. « Pourrais-je avoir un enfant Alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché Et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères ? » Il lui fut répandit, « Ainsi en a décidé ton seigneur qui a dit, Rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes Et une miséricorde émanant de nous. » Et l'en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l'enfant Et s'y retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, Elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant, « Plus t'adieu que je fusse morte Et oublié bien avant cet instant. » Une voix l'appelait alors du dessous d'elle, « Ne t'afflige point. Ton seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il en tombera sur toi des dates mûres et succulentes. » « Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui. J'ai fait vœu d'un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Puis elle revint auprès des siens, Avec l'enfant dans ses bras. « Oh, Marie ! » lui dirent-ils. « Quel acte monstrueux as-tu commis là ? » « Oh, sœur d'Aaron ! » « Ton père n'a jamais été un homme dépravé, Ni ta mère une femme prostituée. » Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. « Est-il possible, » s'étonnèrent-ils, « De parler à un enfant encore au berceau ? » « Je suis, » dit l'enfant, « un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'Écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni, où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la salade et la zakat, Ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère. Et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je n'acquis, Le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Telle est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, Qui fait encore l'objet de tant de querelles. Il est inconcevable que Dieu se donne un fils. Sa gloire ne saurait y consentir. En vérité, quand il décide une chose, Il lui suffit de dire « Sois, la chose est ». En vérité, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Telle est la voie de la rectitude. Par la suite, les factions divergèrent entre elles, Malheurs donc aux négateurs, Lors de leur comparution, en un jour terrifiant. Comme ils entendront bien, Et comme ils seront clairvoyants le jour où ils se présenteront devant nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Préviens-les du jour des regrets, Quand on aura irrévocablement prononcé les arrêts, Alors qu'ils vivent encore dans l'insouciance et l'impiété. C'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qu'elle porte, Et c'est à nous qu'ils feront tous retour. Il rappelle l'histoire d'Abraham, telle qu'elle se trouve dans le Coran. C'était un homme véridique et un prophète, Quand il dit à son père, Cher père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, Ni voir, ni t'être d'aucun secours ? Cher père, j'ai reçu une part de science qui ne t'est point parvenue. Suis-moi, je te guiderai vers le droit chemin. Cher père, n'adore pas Satan, Car Satan a toujours été rebelle au miséricordieux. Cher père, je crains qu'un châtiment du tout clément ne vienne te frapper, Et que tu ne deviennes un suppôt du démon. Serais-tu hostile à mes divinités ? Rétorqua son père. Ô Abraham, si tu ne cesses pas de les dénigrer, Je te ferai lapider, Et maintenant, disparaît de ma vue, Et pour bien longtemps. Adieu, répondit Abraham. J'implorerai en ta faveur le pardon de mon Seigneur, Car il a toujours été bien voyu à mon égard. Je me retire loin de vous, Et des divinités que vous invoquez en dehors de Dieu, Pour me consacrer à l'invocation de mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas déçu dans mon appel. Puis, quand il se fut séparé d'eux, Et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, Et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. Nous les reçûmes en notre grâce, Et nous les dotâmes d'un franc et sublime parlé. Rappelle également l'histoire de Moïse, Telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un véritable élu de Dieu, Un messager et un prophète. Nous l'appelâmes divers endroits du Sinaï, Et nous en fîmes un confident. Et par un effet de notre grâce, Nous lui donnâmes son frère Aoran comme prophète. Rappelle aussi l'histoire d'Ismaël, Telle qu'elle est citée dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses, Et il était un messager et un prophète. Il recommandait à sa famille la prière et la zakat, Et il était agréé auprès de son Seigneur. Rappelle aussi l'histoire d'Idriss, Telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un homme véridique et un prophète, Et nous l'avons promu à un rang élevé. Tels sont ceux que Dieu a gratifiés de ses bienfaits, Parmi les prophètes, Et qui descendent directement d'Adam, Ou qui sont issus des rescapés de l'arche de Noé, Ou de la postérité d'Abraham et d'Israël, Ou de ceux que nous avons mis sur la bonne voie, Et que nous avons élus. Lorsque les enseignements du Miséricordieux Était récité à ces hommes, Ils se prosternaient face au sol en pleurant. Vinrent à leur suite d'autres générations Qui délaissèrent la prière, Et suivirent leur passion, Se vouant ainsi au malheur et à la perdition, A l'exception de ceux qui se repentent, Croient et font le bien. Ceux-là auront accès au paradis, Sans être en rien lésés. Ils seront admis au jardin d'Éden, Que le Miséricordieux a promis à ses serviteurs, Qui croient au mystère, Car ses promesses sont toujours tenues. Là, Ils n'entendront nulle parole frivole, Mais entendront uniquement des salutations Et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, Elle leur sera servie matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage A ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons, Disent les anges, Que sur ordre de ton Seigneur, Qui est le maître de notre présent, De notre passé, Et de notre avenir. Ton Seigneur n'est point oublieux, Car il est le Seigneur des cieux, De la terre et des espaces interstellaires. Adore-le donc avec constance et patience. Lui connais-tu un homonyme ? L'homme interroge. Lorsque je serai mort, Me fera-t-on sortir vivant de ma tombe ? Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas Qu'en le créant la première fois, Nous l'avons bien tiré du néant. Par ton Seigneur, Nous rassemblerons les humains et les démons, Et nous les mettrons à genoux autour de l'enfer. Puis, Nous séparerons de chaque groupe, Ceux qui auront été les plus hostiles aux miséricordieux, Car nous connaissons mieux que quiconque, Ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et il n'est pas un seul de vous, Qui ne doivent aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui auront vécu dans la piété, Et abandonneront à genouiller les injustes. Lorsqu'on leur récite nos versets, Comme preuves évidentes, Les négateurs disent aux croyants, Qui de nous ou de vous mène la meilleure vie Et la situation la plus confortable ? Or, Combien de générations avant eux, N'avons-nous pas anéantis, Qui pourtant les surpassaient par leur richesse et leur splendeur ? Dis-leur, Que le miséricordieux prolonge suffisamment la vie De ceux qui vivent dans l'égarement, Jusqu'à ce qu'ils voient ceux dont ils sont menacés, Soit le châtiment de ce monde, Soit l'heure de la résurrection. Ils sauront alors qui des croyants ou des impies Occupent la plus mauvaise position Et disposent des plus faibles moyens. Dieu guidera encore mieux ceux qui se trouvent déjà sur la bonne voie Et ce sont les bonnes œuvres durables Qui trouveront auprès de ton Seigneur La meilleure des récompenses Et les suites les plus heureuses. Que penses-tu de cet impie qui, Après avoir renié nos signes, Continue à affirmer J'aurai malgré tout richesse et enfants. A-t-il percé le mystère Ou détient-il une promesse du miséricordieux ? Bien au contraire. Nous inscrirons ses propos Et nous prolongerons à endurer son châtiment. C'est nous qui hériterons des richesses Et des enfants dont il parle. Quant à lui, Il comparaîtra devant nous, Tout seul. Les hommes adoptent des divinités en dehors de Dieu Dans l'espoir d'accroître leur puissance. Quelle erreur ! Ces divinités renieront un jour leurs adorateurs Et seront pour eux des adversaires. Ne vois-tu pas que nous envoyons les démons A l'assaut des négateurs Pour les inciter à la révolte ? Ne sois donc pas trop pressé à leur sujet Car nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Le jour où nous rassemblerons les hommes pieux Devant le miséricordieux Tel des hôtes de Marc Et où nous pousserons les criminels vers l'enfer Tel un troupeau qu'on conduit à l'abreuvoir Seul pourra intercéder auprès de Dieu Celui qui aura conclu un pacte avec le miséricordieux. Ils disent que le miséricordieux s'est donné un enfant. Quel blasphème abominable proférez-vous là ? Car, à vous entendre, Peu s'en faut que les cieux ne se fendent, Que la terre ne s'en trouve, que les montagnes ne s'écroulent. Ils attribuent au miséricordieux un enfant Alors qu'il ne s'y est nullement au miséricordieux D'avoir un enfant. En vérité, Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre Devront comparaitre devant le miséricordieux En humble serviteur Car il les a tous recensés et dénombrés un à un. Et au jour du jument dernier Chacun d'eux se présentera seul devant lui. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres Le miséricordieux sera pour eux plein de sollicitude. Nous avons rendu le courant facile En te le révélant dans ta propre langue Afin que tu t'en serves pour annoncer la bonne nouvelle A ceux qui craignent le Seigneur Et adresser un avertissement aux esprits rebelles Que de générations avant eux Avons-nous fait périr ? En aperçois-tu un seul individu qui vive encore Ou entend-tu le moindre murmure ? Au nom de Dieu Le clément, le miséricordieux Taha Nous t'avons envoyé le Coran Non pas pour te rendre malheureux Mais plutôt comme rappel pour celui qui craint le Seigneur Et comme révélation émanant de celui qui a créé la terre Et les cieux sublimes Le miséricordieux qui s'est établi sur le trône Le souverain des cieux De la terre Des espaces interstellaires Et de tous ceux qui se trouvent dans les profondeurs du sol Que tu élèves la voix ou non Il connaît tous les secrets Et même les pensées les plus intimes Il est Dieu Il n'y a de divinité que lui Et il porte les noms les plus sublimes Es-tu au courant de l'histoire de Moïse Qui, ayant aperçu un feu Dit à sa famille Restez ici J'aperçois au loin un feu Peut-être vous en rapporterai-je un tison Ou trouverai-je, à l'aide de ce feu Quelques indications pour me guider dans ma route Et lorsqu'il s'en approcha Une voix l'interpella Ô Moïse, je suis ton seigneur Haute tes sandales Car tu es dans la vallée sacrée de Toa Je t'ai élu Écoute donc ce qui te sera révélé En vérité, je suis Dieu Il n'y a d'autre Dieu que moi Adore-moi donc Et accomplis la prière en souvenir de moi Certes, l'heure doit immanquablement arriver Mais je tiens à en garder le secret Afin que chaque âme soit rétribuée selon ses mérites Surtout ne t'en laisse pas détourner par celui qui n'y croit pas Et s'abandonne à ses passions Car ce serait ta perte assurée Quel est cet objet, Moïse, que tu tiens dans ta main droite ? C'est mon bâton, dit-il Sur lequel je m'appuie Avec lequel j'abats du feuillage pour mes moutons Et que je m'emploie à d'autres usages encore ? Le Seigneur lui dit alors Jette-le, ô Moïse Moïse jeta son bâton Et vit que celui-ci était devenu un serpent qui rampait Prends-le, lui dit le Seigneur Ne crains rien Nous allons le ramener à son état premier Maintenant Serre ta main sous ton aisselle Elle en ressortira toute blanche sous un camal Et ce sera là un autre prodige Pour te montrer certains de nos plus grands signes Va trouver Pharaon Dont l'impiété ne connaît plus de limites Seigneur, dit Moïse Fais cesser l'angoisse qui me serre le cœur Facilite ma tâche Délie ma langue Et débarrasse-la de toute ambiguïté Afin qu'on comprenne ce que je dis Donne-moi un insistant pris parmi les miens Et que ce soit mon frère Aaron Faisant pour moi un soutien En l'associant à ma mission Afin que, sans cesse Nous te glorifions Et que, sans cesse Nous t'invoquions Car, Seigneur Tu nous connais si bien Dieu dit alors Ta prière est exaucée Ô Moïse Nous t'avons déjà favorisé une première fois Quand nous avons inspiré à ta mère Ce qui suit Mets ton fils dans un coffret Et laisse ce dernier flotter sur les eaux Qui le rejetteront sur le rivage Là Un ennemi à moi Et à lui le recueillera Car, par un effet de ma bonté J'avais inspiré aux hommes De l'amitié pour toi Afin que tu fusses élevé sous ma garde Puis Vint à passer ta sœur Qui dit Voudriez-vous que je vous indique une personne Qui prendra soin de cet enfant Et c'est ainsi Que nous t'avons rendu à ta mère Pour qu'elle se consola Et qu'elle cessa de s'affliger Puis tu as tué un homme Nous t'avons alors sauvé des craintes Qui t'oppressaient Mais nous t'avons soumis À de multiples épreuves Et tu as vécu ensuite Durant des années Parmi les habitants de Madian Puis Tu es venu ici Ô Moïse En vertu d'un arrêt prédestiné Je t'ai choisi pour servir ma cause Partez Toi et ton frère Munis de nos signes Et ne négligez pas De m'invoquer Allez trouver Pharaon Dont l'impiété Ne connait plus de limite Parlez-lui un langage conciliant Peut-être sera-t-il amené À réfléchir Ou à me craindre Seigneur Dire Moïse et son frère Nous craignons qu'il ne se livre À quelques excès Ou ne commette Quelques brutalités À notre égard Ne craignez rien Dit le Seigneur Je serai avec vous Pour voir et entendre Allez donc le voir Et dites-lui Nous sommes deux envoyés De ton Seigneur Laisse partir avec nous Les fils d'Israël Et cesse de les tourmenter Nous t'apportons Un signe de la part De ton Seigneur Paix à ceux Qui suivent le droit chemin Il nous a été révélé Que ceux qui refusent de croire Et tournent le dos à la foi Seront châtiés Qui donc est votre Seigneur Ô Moïse Demanda Pharaon Notre Seigneur Répondit Moïse Et celui qui a déterminé La nature propre De chaque créature Il lui a montré La voie à suivre Qu'en est-il alors Des premières générations Demanda Pharaon La connaissance de leur sort Dit Moïse Est inscrite dans un livre Auprès de mon Seigneur Qui n'est sujet Ni à l'oubli Ni à l'erreur Qui a fait pour vous De la terre un berceau Y a tracé des chemins Votre attention Et qui fait tomber Une eau du ciel Et c'est par cette eau Que nous faisons éclore Des couples de plantes variées En disant aux gens Mangez-en Et faites paître Vos troupeaux Il y a là des signes certains Pour des gens d'eau Et d'intelligence Et c'est de la terre Que nous vous avons créé C'est à elle Que nous vous ferons retourner Et c'est d'elle Que nous vous ferons À nouveau surgir Nous avons fait voir Tous nos signes à Pharaon Mais il l'éteint Pour mensonge Et refusa d'y croire Ô Moïse Dit-il Es-tu venu chez nous Pour nous chasser Par ta magie De notre pays Nous allons t'opposer Une magie semblable Fixe donc Entre toi et nous Un rendez-vous Auquel ni toi Ni nous ne manquerons En un lieu convenable Votre rendez-vous Est fixé au jour De la fête Dit Moïse Que les gens Y soient rassemblés Dans la matinée Pharaon se retira alors Et après avoir Mis au point Ses artifices Il vint au rendez-vous Malheur à vous Leur dit Moïse Ne forgez pas De mensonges Sur le compte de Dieu Sinon Il vous anéantira Car c'est l'échec Qui est le lot De tout imposteur Les magiciens Discutèrent De la stratégie À suivre Mais gardèrent Leur concertation secrète Puis déclarèrent Ces deux individus Sont sûrement Des magiciens Qui veulent Par leur magie Vous chasser De votre pays Et réduire À néant Votre doctrine Exemplaire Rassemblez donc Vos artifices Serrez les rangs Car Sera heureux Celui qui En ce jour Triomphera Et ils ajoutèrent Ô Moïse Est-ce toi Qui jeteras Ta magie Où serons-nous Les premiers Allez-vous Les premiers Répondit Moïse Et aussitôt Il lui sembla Que leurs cordes Et leurs bâtons Sous l'effet De leur magie Rampaient réellement Moïse en éprouva Alors une crème secrète N'aie pas peur Lui dis-nous C'est toi Qui triompheras Jete le bâton Qui est dans ta main droite Il devrera Leur artifice Car leurs artifice Ne sont que Des tours de charlatans Or jamais Le charlatan Ne réussira Où qu'il soit Les magiciens Se prosternèrent Alors face au sol En disant Nous croyons Au seigneur D'Aaron Et de Moïse Quoi ? Dit l'Aaron Vous vous êtes rallié À Moïse Sans prendre mon accord C'est sans doute Lui votre chef Qui vous a enseigné La magie Je vais vous faire couper Les mains et les pieds En ordre croisé Et vous faire crucifier Sur des troncs de palmiers Et vous saurez alors Qui de nous dispose Du châtiment Le plus sévère Et le plus durable Jamais Répliquèrent les magiciens Nous ne te préférerons À ce qui nous est parvenu Comme preuve évidente Ni à celui Qui nous a créé Prends donc La décision Que tu veux prendre Je ne peux décider Que des choses De ce bas monde Oui Nous croyons En notre seigneur Afin qu'il nous pardonne Nos erreurs Ainsi que la pratique De la magie À laquelle tu nous as contraint Car Dieu est meilleur Et éternel En vérité Celui qui se présentera Devant son Dieu Chargé de crime Aura pour récompense La géenne Où il demeurera Entre la vie et la mort Mais ceux qui se présenteront Devant lui En croyant Et qui auront accompli Des œuvres pis Cela accéderont Au plus haut rang Des jardins d'Éden Sous lesquels coulent Des rivières Et où leur séjour Sera éternel Telle est la récompense Réservée à ceux Qui se seront purifiés De leur péché Nous révélâmes alors À Moïse Pardonnez Avec mes serviteurs Frais-leur un passage À sec dans la mer Sans craindre d'être rejoint Et sans éprouver Aucune inquiétude Pharaon se lança À leur poursuite Avec son armée Mais ils furent Tous submergés Par les flots Et c'est ainsi Que Pharaon Causa la perte De son peuple Au lieu de le conduire Dans le droit chemin Ô fils d'Israël De ton peuple Ils suivent mes pas Dis Moïse Je me suis hâté vers toi Seigneur Pour que tu sois Satisfait de moi Le Seigneur dit alors Nous avons mis à l'épreuve Ton peuple Après ton départ Et le Samaritain Les a égarés Courossé et plein D'amertume Moïse revint Vers son peuple Ô mon peuple S'écria-t-il Votre Seigneur Ne vous a-t-il pas Fait une belle promesse Avez-vous trouvé Cette promesse Trop longue A se réaliser Ou avez-vous voulu Que la colère De Dieu S'abatte sur vous Pour avoir trahi Votre engagement Envers moi Nous n'avons pas manqué À notre engagement Envers toi Répondirent-ils De notre propre gré Mais on nous a fait Porter des charges De bijoux Appartenant au peuple De Pharaon Nous les avons jetés Au feu Le Samaritain En a fait de même Et il leur a fait Sortir des flammes Un veau sous forme D'un corps mugissant Et aussitôt L'assistant s'est mis A crier Voilà votre Dieu Et celui de Moïse Qui l'a tout simplement Oublié Quoi ? Ne voyait-il pas Que ce veau Était incapable De leur répondre Et qu'il ne pouvait Ni leur nuire Ni leur être utile ? Pourtant Aaron leur avait bien Dit auparavant Ô mon peuple Ce veau N'est qu'une tentation Pour vous Car votre vrai Seigneur Est le miséricordieux Suivez-moi Et obéissez à mes ordres Nous ne cesserons pas De l'adorer Avait-il répliqué Tant que Moïse Ne sera pas de retour Parmi nous Dès son retour Moïse s'adressa A son frère Ô Aaron Qui t'a empêché Lorsque tu les as vus Prendre le chemin De l'erreur De me rejoindre Est-ce par désobéissance A mes ordres ? Ô fils de ma mère Dit Aaron Ne me prends Ni par la barbe Ni par la tête J'ai simplement craint Que tu ne m'accuses D'avoir jeté la discorde Entre les fils d'Israël Et de n'avoir pas Observé tes recommandations Et toi Samaritain Dit Moïse Quelle raison T'a poussé A agir ainsi ? J'ai vu Dit-il Ce qu'ils n'ont pas vu J'ai alors pris Une poignée De la trace De l'envoyer Et je l'ai jeté Selon ce que mon âme M'a suggéré Va-t'en Lui dit Moïse Ton lot dans cette vie Sera de dire A qui éconque te rencontrera Ne me touche pas Sans parler du rendez-vous Qui t'est fixé Pour l'autre monde Et auquel rien Ne pourra te soustraire Considère ton Dieu Que tu as tant adoré Avec assiduité Nous allons le brûler En totalité Et en éparpiller Les cendres dans la mer En vérité Votre Dieu Est Dieu l'unique En dehors de qui Il n'y a point de divinité Il embrasse de sa science Toute chose Ainsi Nous te contons Certains récits Des temps révolus Et c'est bien Un rappel de notre part Que nous t'apportons Ceux qui s'en détournent Comparaîtront Au jour de la résurrection Chargé d'un lourd fardeau Qu'ils auront à supporter Éternellement Et quelle pénible charge Sera la leur Le jour de la résurrection Le jour où la trompette sonnera Nous rassemblerons Les coupables Qui Les yeux cernés de peur Chuchoteront entre eux Vous n'êtes restés sur terre Que dix jours Et nous comprendrons parfaitement Ce que voudront dire Les plus sensés d'entre eux Quand ils répliqueront En réalité Vous n'y êtes restés Qu'un seul jour Ils t'interrogeront Sur les montagnes Dis-leur Mon Seigneur Les réduira en poussière Et ne laissera à leur place Qu'un bafon aplani Où on ne verra plus Ni ondulation Ni relief Ce jour-là Les hommes suivront Sans détour L'appel du héros Et les voix Se feront basses Devant le miséricordieux On n'entendra plus Que des chuchotements Ce jour-là Aucune intercession Ne sera acceptée A moins qu'elle n'émane De ce que le miséricordieux Aura autorisé Et dont il aura agréé La parole Dieu embrasse de sa science Le passé et l'avenir Des hommes Alors que la science De ces derniers Ne peut le concevoir Et les francs Se courberont tout bas Devant l'éternel L'immuable Malheur donc A ceux qui se présenteront Chargés d'iniquité Celui qui aura pratiqué Le bien En l'étant croyant N'aura à craindre Ni injustice Ni frustration C'est ainsi Que nous avons révélé Ce Coran En langue arabe En y multipliant Les menaces Afin de susciter Chez les hommes La crainte de Dieu Ou de les pousser A en méditer le sens Gloire à Dieu Le souverain L'authentique Ne te hâte pas De répéter les versets Du Coran Avant que leur révélation Ne soit achevée Dis plutôt Seigneur Donne-moi encore plus De savoir Nous avions fait Une recommandation A Adam Avant sa chute Mais il ne l'a pas observée Faisant ainsi preuve D'un manque total De résolution Lorsque nous ordonnâmes Aux anges De se prosterner Devant Adam Ils se prosternèrent tous Sauf Satan Qui s'y refusa Nous dîmes alors Oh Adam Cet être est un ennemi Pour toi Et pour ton épouse Prenez garde Qu'il ne vous fasse pas Chasser du paradis Car ce serait Un grand malheur Pour toi Au paradis Tu ne connaîtras Ni la faim Ni la nudité Tu n'y souffriras Ni de la soif Ni de l'ardeur Du soleil Mais Satan Le tenta En lui disant Oh Adam Veux-tu que je te montre L'arbre de l'immortalité Et un royaume impérissable Adam et Ève Mangerent alors Du fruit défendu Et aussitôt Leur apparut Leur nudité Qu'ils essayèrent De cacher Avec le feuillage Du paradis Adam désobéit Ainsi à son seigneur Et se trouva égaré Puis son seigneur Le ramena à lui Accepta son repentir Et le remit Sur le droit chemin Quittez tous ces lieux Dit le seigneur Vous serez ennemis Les uns des autres Attendez-vous A recevoir mes directives Celui qui les suivra Ne sera ni égaré Ni malheureux Tandis que celui Qui s'en détournera Mènera une vie Pleine d'amertume Et sera frappé De cécité Lorsque nous le ressusciterons Le jour du jugement Dernier Seigneur Dira-t-il Pourquoi m'es-tu Ressuscité aveugle Alors que sur terre Je voyais Il en est ainsi Lui dira le seigneur Nous t'avons bien Envoyé nos preuves Et tu les as négligées Eh bien C'est ton tour A toi d'être négligé C'est ainsi C'est ainsi Que nous rétribuons Celui qui aura commis Des excès Elle n'aura pas cru Au signe de son seigneur Certes Le châtiment De la vie future Est plus terrible encore Et plus durable Dont il pas Était suffisamment Édifié Par les nombreuses Générations Que nous avions Déjà fait périr Avant eux Et dont ils foulent Aujourd'hui L'endroit Où s'élevaient Leur demeure N'y a-t-il pas L'indessine Pour des hommes Doués d'intelligence Nous c'était Un arrêt déjà pris Et un terme déjà fixé Par ton seigneur Leur supplice Eut été immédiat Supporte patiemment Leur propos Célèbre les lianges De ton seigneur Avant le lever Et le coucher du soleil Glorifie-le Au cours de la nuit Ainsi qu'aux extrémités De la journée Peut-être seras-tu agréé Ne porte pas Tes regards Vers les jouissances Éphémères Que nous avons accordées A certains groupes D'entre eux Ce n'est là Que le vin clinquant De ce monde Destiné à les mettre A l'épreuve Mais les biens Que ton seigneur Te réserve Sont meilleurs Et plus durables Recommande la salate A ta famille Et toi-même Persévère dans la salate Nous ne te réclamons Aucun bien C'est nous Qui t'en accorderons Le meilleur destin Est réservé Aux gens pieux Les négateurs disent Que ne nous montre-t-il Un miracle De la part de son seigneur Mais n'ont-ils pas Déjà reçu Une preuve évidente Dans les écritures antérieures Si nous avions laissé Sabattre sur eux Notre châtiment Avant de leur révéler Ce Coran Il n'aurait pas manqué De dire Seigneur Que nous nous as-tu envoyé Un prophète Nous aurions alors suivi Tes enseignements Au lieu de tomber Dans l'opprobre Et l'avilissement Réponds-leur Nous sommes tous Dans l'attente Attendez donc Vous aussi Et vous serez bientôt Ceux qui sont Les bien guidés Et qui sont Sur la bonne voie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada